Elle n'a même pas dit où elle allait. Je suis son mari, sans doute. Elle est mariée. Tu ne savais pas ? Avec un gendarme d'Aubagne. Avec un gendarme, ça de mieux en mieux. Tu sais, c'est une histoire classique. S'est mariée trop jeune pour échapper à sa famille. Avec un type un peu simple. Tu ne l'as jamais révélé sexuellement. Alors elle rêve une autre vie. C'est pour ça qu'elle est ici. Je crois qu'en fait, l'exemple de notre couple, Blaise et moi, lui donne du courage, de l'espoir. Elle s'est bien foutue de moi, quoi. Non, non, t'as tort de dire ça. En fait, c'est une fille très vulnérable. Elle a été trois ans en analyse. Non, je crois que tu pouvais beaucoup pour elle. C'est dommage que tu n'aies pas essayé de la comprendre. On dit du rigole ou quoi ? Non, mais Antoine, je ne dis pas que c'est ta faute. Enfin, moralement, tu es quand même impliquée dans cette affaire. Non, ça, c'est la meilleure, ça. Non, mais quand je dis moralement, Antoine... Non, mais ça, j'ai bien compris. Je suis responsable de tout, quoi. Non, mais écoutez, comme je ne veux pas vous traumatiser par ma présence, je me tire. Non, mais Antoine... Non, Antoine ! Ah oui, naturellement, les rats écoutent aux portes. Quand je pense que j'ai marché dans vos colles, tout le monde est gentil, tout le monde s'aime. On est heureux, on vit mieux que les autres. On est libérés, tu pars, c'est pire qu'ailleurs, ici, moi. J'ai perdu un mot avec une bande de faux cul et d'un garmiteux. Non, là, je te trouve un peu dur. Oh, bah oui, on t'a quand même hébergé bien gentiment. Oui, c'est un séjour qui m'a coûté 8 000 balles, alors merci. Eh, qu'est-ce que c'est que ces 8 000 balles ? Oh, c'est rien, c'est une affaire entre blazer Antoine. Ah, mais moi, je suis pas au courant, moi. Évidemment, t'as jamais au courant de rien, alors. C'est facile d'être au courant quand on fout rien. Je fous rien, moi, à part nous faire chier par grand-chose. Oh, ça suffit, tous les deux. Réponds pas, cet imbécile. Il me dit que je fous rien. Mais fais marcher. Non, écoutez, c'est trop bête, essayons plutôt de retenir Antoine. Non, mais réfléchis, pas sur un coup de tête. Ah, ça, c'est le bouquet, ça. Blaise. Eh, venez voir, ça vaut le coup, hein. Ah, je te jure. Poète, là, hein. Écoute, Tania, t'assures. Non, je t'en prie. Tania, pardon, excusez-moi. Merci. C'est lui qui a poussé cette pauvre fille dans le lit de Blaise. J'en suis sûr que c'est lui. Salaud ! Mais ferme ta gueule, toi. Oh ! Non, je t'en prie. Tout le monde sait très bien que Blaise se tape toutes les filles qui passent par ici. Ah, c'est ce que tu penses ? Ah, je te remercie, vieux. Je te remercie. Tu me déçois beaucoup, tu sais. Tu me déçois beaucoup. Oh, tu peux dire des choses pareilles. Et pourquoi il a été viré de la maison des jeunes d'Angers, hein ? Pour des raisons politiques. Oh, et pas à moi. Mais le numéro du couple idéal, déjà, c'est énorme. Il te baisse même plus. Si tu n'avais pas hérité de ton nom qui serait déjà tiré, il reste avec toi que pour ton fric. Mon fric, mon fric, vous en profitez tous de mon fric. Ma vie, nous ! Oh, arrêtez, hein ? Aller, tout, je m'en fais. Mais casse-toi une bonne fois, au lieu de faire semblant de partir chez les Zoulous et de revenir nous faire chier à pleurnicher. Qu'est-ce qu'il dit, là ? Eh, peut-être, mais moi, je n'ai pas besoin de deux mecs dans mon lit pour prendre mon pied. Ah non, pas ça. Et Raimondo, qu'est-ce qu'il est venu faire, Raimondo ? Il cueille les fraises ? Laissez Raimondo en dehors de ça. Il n'est pas français. Je ne touche pas à mon fils. Il a frappé Olivier ? Le salaud, le lâche ! Ça fait trop longtemps qu'il nous fait chier, ce petit con. Retire ça immédiatement. Qu'est-ce que t'as été pas content, peine à jouir ? Ne touche pas, ordure. Pas baiser tes chèvres. Arrête de ça. Vas-y, papa. Tape-coup. Pétasse ! Lâche, il n'y a pas de lâche. Lâche, il n'y a pas de lâche.